Bonjour, je me nomme Louise Pelletier. J'ai connu Karim Darocq sur Facebook. J'ai réalisé que j'avais beaucoup de travail sur l'estime de soi à faire. J'ai vu que je devais apprendre à exprimer mes émotions, à détecter mes besoins, à me traiter avec bienveillance, être fidèle à ce que je suis, arrêter de me chicaner, de me sentir coupable de penser à moi. Mes émotions, c'est la partie la plus saine en moi. Elles me parlent comme à une amie. Elles me signalent que je dois agir, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Elles me disent « arrête là, il y a quelque chose qui ne va pas. » C'est moi le boss, c'est moi qui décide ce que je vais faire avec. Karim nous l'explique très bien de manière simple et imagée. Toutes les notions présentées, on ne peut pas les louper. Ces trucs et outils sont très bien adaptés aux enseignements et complètent parfaitement les présentations. Les groupes de soutien aident beaucoup l'avancement de la démarche. Cette aventure m'a amenée à faire le grand ménage dans ma vie. Je me suis remise en ordre. À la suite de cette grande aventure, j'ai démissionné d'un engagement qui ne me convenait plus. J'ai décidé de changer mes relations pour en développer des meilleures, pour développer des saines amitiés et en prendre soin, me nourrir d'affection. J'exprime de plus en plus mes émotions et mes désirs. J'ai réalisé qu'avant, la précieuse quête, j'étais dans le faire, faire du bénévolat, faire ci, faire ça, pour répondre aux besoins des autres. Je veux maintenant être. Je veux être moi. En vivant mes émotions, en me respectant le plus que je suis capable, je veux vivre ma vie, en tenant compte de mes rêves et de mes aspirations. Voilà ce que la précieuse quête m'a apporté dans ma vie, en espérant que ce témoignage vous apporte le goût d'avancer vers un mieux-être. Sous-titrage ST' 501